Ce mardi 2 novembre à 13h30, M. Martial Sadier, président du conseil d'administration du 1074, s'est rendu au centre de secours principal de Tonon-les-Bains suite à la réception d'une nouvelle échelle pivotante à mouvement combiné de 30 mètres, dotée d'un plan articulé en remplacement de l'actuelle échelle. C'est 500 000 euros, 500 000 euros hors-taxe, donc ça veut dire 600 000 euros financés à 65% par le département et à 35% par les communes, puisque les pompiers, le service départemental d'incendie et de secours, c'est grosso modo deux tiers à un tiers entre le département et les communes. L'ancienne échelle va partir sur le centre de Cluz. Oui, il y a un système de cascade. Quand on reçoit une nouvelle échelle, en fonction de la grosseur du centre, l'ancienne échelle part dans un centre plus petit, qui elle-même part dans un centre plus petit. Donc on a 15 grandes échelles pour couvrir l'ensemble du département en permanence. Et donc l'ancienne échelle de Tonon va partir à Cluz et celle de Cluz va partir à la Roche-sur-Foron. C'est ça, donc une échelle pivotante à mouvement combiné de 32 mètres qui vient en remplacement de l'échelle actuelle. Celle que vous voyez derrière moi sera, par rapport au modèle dont nous disposions précédemment, équipée d'un système de levage qui permettra l'évacuation de barquettes, c'est-à-dire de brancards fixes, dans lesquels on peut installer des victimes, et notamment les descendre depuis des fenêtres d'immeubles ou encore depuis des lieux en excavation. Donc c'est une vraie plus-value par rapport à l'ancien modèle. Ça reste initialement un engin de sauvetage qui est vraiment dédié au sauvetage des personnes qui seraient bloquées dans un bâtiment, qui n'auraient pas pu évacuer par leurs propres moyens, et qu'on serait contraint soit d'évacuer, c'est-à-dire en sauvetage, parce qu'ils sont directement menacés par les effets d'un incendie, ou en mise en sécurité, c'est-à-dire qu'ils sont indirectement menacés à moyen terme. Donc ça permet d'évacuer ces personnes-là, notamment au moyen de la plateforme, qui permet d'accueillir plusieurs personnes en plus du sapeur-pompier. Les sapeurs-pompiers sont bien entendu tous formés à la manipulation de l'engin. C'est une formation très complexe qui part de la stabilisation de l'échelle, puisqu'il faut que l'échelle soit bien placée par rapport au bâtiment sur lequel nous intervenons, et ensuite à tous les dispositifs techniques qui équipent la machine, et qui sont d'une bonne complexité, et qui sont donc pour des conducteurs et sapeurs-pompiers à guérir. Sous-titrage Société Radio-Canada